et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de castle story avec katox salut katox salut et on se retrouve pour une petite vague qui nous arrive directement dessus et on a toujours les petits corruptrons de l'amour qui se faufile dans la forêt pour aller foutre la merde ah trop tard ah tu as détruit le pont j'ai tenté ok alors qu'est ce qu'ils foutent là il tape sur des trucs visiblement là il détruise ton mur oh non danton résiste oh non danton fuis danton tu n'es pas dans le bon angle danton ah mais tu le vois vraiment tomber jusqu'au fond quoi tu sais c'est tellement triste c'est la tristesse absolue ah il y a hers qui a volé aussi mais il y avait un peu un meilleur angle ça va ah oui ils sont coriace mais du coup ils se sont auto fait tomber donc ils sont coincés comme des cons maintenant il y a hers ah bah oui il n'a plus de pont il est coincé ah puis en plus tu as vu ça a bien détruit la mortaise et tout aussi il a bien souffert ah bah tiens quand on parlait de travail de sape ah oui ils sont en train de tout raser ces cons bah j'y arrive de travail de sape ouais ouais non mais ouais c'est ça bon damn ned va falloir sortir tes doigts là parce que tu peux lui taper dessus j'ai l'impression qu'il peut même pas il est tapé dessus en plus papillote et tibs ah si ça y est il peut mettre des petits coups d'épée oh non damn ned damn ned bon enfin je suis désolé ah il est sorti du coup il est en train de taper sur je ne sais qui qui est décédé aussi oh le drame quoi voilà t'es sur quoi il tape ? ah il tape sur les il a tapé sur le pilier cet enfoiré il a décidé de détruire ce mur en particulier ouais j'ai l'impression ouais allez mec bougez vous là mais qu'est ce que vous foutez les gens là allez défendre ce mur bordel c'est quand même pas difficile ah tibs y va au corps à corps voilà je le reconnais bien là oh le massacre ah c'est le drame putain c'est tout pété en dessous en plus là il faut recommencer à penser à un plan de retraite ouais 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 alors du coup comment on va gérer ça donc déjà ce qu'on va faire c'est que les gars vous allez aller déposer les armes comme ça on aura des gens qui bossent mais ils sont tous bloqués comme des cons aussi ce que tu veux faire quoi comment tu veux que je construise des trucs alors que mes mecs ils foutent enfin ils sont complètement à l'ouest quoi non dégage moi ça fais moi une nouvelle tâche de construction et on va réparer ça bah pourtant c'est censé être déjà en train d'être réparé alors je sais pas ce qu'ils foutent euh les gens vous là vous allez me raser cette forêt voilà démerdez vous vous faites comme vous voulez j'ai rien à foutre les deux qui sont au fond de la mine là vous allez me raser l'autre forêt non visiblement ils ont rien à foutre de ce que je leur dis tout très bien je comprends pas comment les corruptrons font pour passer bah en fait ils doivent être plus petits et ils peuvent passer par les forêts là on peut pas quoi là le gros il est tombé en fait il est pas vraiment passé il était juste tombé comme un con ça y est il a non méga il est définitivement buggé méga je sais pas ce qui lui arrive j'avoue merci il est là comme un con quoi et du coup ce qui est ce qui est ce qui est un peu triste c'est que je peux pas passer de l'autre côté pour réparer ma mortaise et refaire mon pont du coup bah ouais c'est ballot c'est bien ballot pourtant on va calculer parce qu'il a éclaté le pont et pas les blubes quand même ah il doit avoir une imprécision dans le tir sans doute ouais euh les gars déposez vos armes voilà vous aussi toi toi merde tu peux rien tu peux pas déposer toi y'a pas la place voilà on va rajouter un peu de main d'oeuvre bon bah damnel et danton je suis désolé si vous nous regardez vous êtes décédé voilà vous reviendrez sûrement incessamment sous peu enfin ma jauge d'énergie est vide cela dit c'est cool ils sautent tous là leurs petits trucs pour monter quoi ah oui sautons dès qu'ils ont ouvert un chemin dans la forêt je commence à leur demander de faire des trucs je vais leur demander d'aller réparer en speed ça voilà réparation hop pareil cette tâche de réparation priorité max s'il vous plaît t'es qui toi ? t'es papillote ? bah écoute papillote puisque tu gardes ton arbalète t'as qu'à venir là haut ah y'a un jenkins qui vient aider à couper les arbres c'est gentil de sa part c'est libéré earth il y a un monsieur unicode qui est bloqué là monsieur salunicode il va se pointer c'est gentil et en fait faut que je l'efface je le clique quelque part pour qu'il bouge et après je leur assigne un truc c'est dingue tiens bah tu veux pas les réparer là ? va réparer fait comme tu veux mais répare moi des trucs non j'ai cliqué sur la tâche de réparation et il reste assigné à la il reste assigné à couper des armes quoi et toi tu fais quoi encore ? c'est bon tu bouges ouais c'est pas... c'est pas ouf quoi c'est pas c'est pas encore tout à fait au point on va dire puis on va se prendre la vague d'après sur la tronche en mode total arrache du coup oh mais ça il fait rien quoi normalement il doit pouvoir passer earth là non ? bah oui ça mais il continue à vouloir faire le tour ouais bah tu me diras monsieur salé aussi je sais pas ce qu'il fait peut-être que son armure est trop lourde il peut pas passer ? non non si il suffit juste d'imposer un petit peu en fait ça y est monsieur salé a fini par calculer le passfading bon après on va pas se plaindre hein les monstres ils ont un calcul tout aussi débile donc du coup l'un d'autre c'est pas si grave voilà il a trouvé allez t'as 20 secondes pour réparer voilà parfait maintenant appel aux armes les gars courrez ça ça les fait bouger un peu c'est cool je vois du tout ce qu'on a comme équipement mais on y va à l'arrache en avant les gars c'est parti alors on a un mec en mêlée qui va aller avec earth aïe on a le bombardier sans aucune bombe bah tant pis hein cosinus tu vas te mettre en mode soin je pense iron tron je te dis de venir là tu sais que c'est que tu viens là et toi tu vas te mettre en mode défensif voilà ah merde ils ont poppé de mon côté là bon ça va ils ont pas l'air d'avoir spoté qu'il y a le passage ils veulent aller faire de la sub chez toi cette fois pour changer base bon c'est pas encore gagné hein là je pense qu'ils vont dépiauter ton mur mais violent ouais t'as les petits qui tapent sur le mur depuis le début du combat ils arrivent à rien et t'es deux gros ils arrivent et bum ils rasent le game quoi ouais ça ça qui sert hein c'est ça mais pourquoi j'ai un martel ah mais il y en a un qui est passé mais d'où il vient ce con c'est où il y en a un qui est sur mon mur ah ouais bon 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 bah c'était pas facile non pas trop on va quand même essayer de réparer le pont parce que l'idée était pas si mauvaise c'était peut-être pas une bonne idée de le détruire en fait ouais je suis tenté parce que j'ai vu trois gros qui arrivaient je me suis fait, c'est le moment t'as senti que ça sentait pas bon ? ouais je me suis dit, y'a un truc à faire retour au travail les gars ouais bah c'est vrai que l'un dans l'autre ça sentait un peu le pâté quoi ouais bon bah c'est ça bon on va demander à boucher un peu le trou de sape, on va voir s'ils s'en sortent bon en tout cas ça a l'air de les avoir un peu débugués là ils sont en train de se secouer pour courir partout ouais pour construire le reste peut-être qu'il faudrait que je leur fasse quelques appels aux armes de temps en temps en fait et puis ça remet tout à zéro dans la liste ouais alors en fait faudrait que je mette cette tâche là en ultra prioritaire parce que si on a pas de pont on aurait l'air d'un con par contre si on gauche ici voilà pourquoi ils se foutent à 10 sur une tâche sur une tâche qui est absolument pas prioritaire je ne sais pas alors que par contre les tâches ultra prioritaire euh... bah pas envie ils sont censés bosser à vide pour poser une poutre et une planche donc attention attention les gars ça déconne pas ça déconne zéro dès qu'ils ont fini on va leur demander de faire un pont hop voilà tiens d'ailleurs il va falloir que je recommande quelques balises de défense du coup parce que c'est un peu le... c'est un peu le drame dans les stocks surtout que ça coûte quand même bien cher ouais bah ça coûte des lingots de fer quoi mais cette fois on a un petit peu de stock donc ça devrait aller ils ont pas cassé la porte si ils ont complètement cassé la porte pardon la réparation elle répare pas la porte hein non la réparation elle répare pas la porte c'est un peu triste structure, porte essayez de me faire des trucs bon bah du coup le jeu est assez fun mais alors ouais je sais pas si c'est le mode ou si c'est le multi globalement qui provoque ces plantages mais je pense que c'est le mode hein c'est vraiment un truc qui est pas du tout prévu à la base ouais ouais les mecs qui restent bloqués à rien faire c'est juste pas je vois tout quoi il y a des épisodes où je passe un épisode à quasiment rien construire parce que les mecs ils sont bloqués quoi alors que toi de ton côté enfin rien de ce que tu es en train de voir où t'en es quoi enfin alors certes je galère un peu à faire mes plans mais enfin il y a des trucs ça fait des plombes que c'est là quoi ils ont pas encore fini quoi donc bon c'est comme ça c'est comme ça c'est quand même fun il y a quand même moyen de se marrer un peu bon par contre je sais pas si on lancera une méga vague ou quoi que ce soit parce que franchement je sais pas que c'est sûr que ça vaille bien le coup c'est toi qui va pour terminer en beauté bah disons que d'un point de vue euh d'un point de vue truc intéressant on va dire entre guillemets euh il va falloir attendre que les mecs ils rasent tout et qu'ils montent jusqu'au cristal qu'ils tuent le cristal enfin bon je pense ça peut vraiment se faire vite tu sais à partir du moment où la défense est tombée je pense que ouais après si on envoie 10 vagues d'un coup c'est sûr que bon là notre défense elle est tombée je pense que je veux pas 10 mais je pense 4 4 et puis à partir du moment où je vois qu'on en a terminé une alors tu sais j'en maintiens 2 tout le temps en fait dès que j'en vois une qui est terminée je balance l'autre tu peux ouais on pourrait faire ça enfin genre là tu vois ils sont enfin en train de se mettre à nettoyer des trucs que je leur demande de nettoyer depuis euh facile 5 ou 6 épisodes quoi on dirait que faire un appel aux armes ça les débloque un peu ça va être une technique je sais pas pourquoi mais hop allez en avant enfin ça reste relatif hein j'ai un gros pack de 4 mecs là à côté d'une palette qui foutent rien on a plus de planche ah ok on a plus de planche alors les gars en avant faites moi des planches enfin si vous voulez hein moi je vous force à rien hein il y a pas d'obligation vous comprenez bien vous pouvez aussi rester là à rien foutre c'est une possibilité ah il y a hers qui se balade il se replie il abandonne le terrain ah moi je vais te dire mon plan d'abandon il est tout tracé dans ma tête ah bah oui je me doute bien mais en même temps enfin voilà tu te replis derrière avec ta pyramide qui a ralenti les corruptrons quoi moi de mon côté j'ai un escalier pour qu'il coure jusqu'à mon cristal en même temps enfin ils sont tellement tellement buggés je peux juste pas perdre en plus du temps à faire le tour quoi c'est impossible bah je pense que c'est c'est vrai que le mode désactive quand même pas mal de fluidité dans le multi je pense ouais hop ça va péter dans 5 secondes ah bah chez moi ça fait déjà 20 secondes qu'ils sont arrivés j'ai d'ailleurs complètement oublié de les appeler aux armes tu ferais gaffe t'as des gens qui sont un petit peu exposés dirons-nous ouais ouais je vois bon je sais pas ce qu'il faut être mais qui suis-je pour vous allez on a la petite armée les cowboy fragments qui se pointent c'est normal qu'on les voit pas les corruptrons ils sont censés être arrivés là je crois qu'ils vont arriver ça dépend où ils arrivent par chez moi mais non bordel ne sois pas con viens là toi toi viens ici toi tu viens là toi tu viens là voilà c'est parti c'est parti c'est con on avait réussi à invoquer deux nouveaux mecs mais on s'en a perdu quoi c'est quand même super triste je sais pas ce qu'ils foutent il va vouloir sortir mais les brics trompent c'est assez casqueux bah ils doivent vouloir réparer non ? t'auras pas mis une tâche de réparation ? non pas pas priorité élevée t'as complètement déserté tes murs par canton effectivement je vais laisser le plus important ce mur là c'est peine perdue bah moi c'est facile c'est mon seul mur donc ah ouais ils ont juste jamais le temps de construire autre chose quoi c'est impossible déjà là ça fait quoi un épisode 2 peut-être même qu'ils essayent tant bien que mal de le réparer juste de le réparer quoi ouais c'est ce sera sûrement le dernier épisode je pense de Castle Sory de toute façon on arrive sur la fin on a fait le tour des fonctionnalités oui et puis euh voilà quoi c'est bah pour la prochaine vague je balancerai j'en balancerai un certain nombre ok bah je vais rester sur les murs là je veux juste euh mais non mais putain mais même lui il est bugué quoi oh la la le seul qui est par ici à prendre d'armes bah en fait de il fait rien cosinus t'es bombardier tu sert à rien va poser tes trucs tibs bah ouais je suis désolé tibs je sais pas ce que tu fais non plus mais t'es bugué quoi il a trop joué à meurder aux poursuites ouais il a trop joué à meurder aux poursuites il se venge là j'en connais d'autres qui n'aiment pas meurder aux poursuites ah bah ils ont resté un ah oui tiens il était en train de saper quelque part ouais sûrement de l'autre côté le fameux mur abandonné le fameux mur abandonné bah Kor a fait son taf de ah oui 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 bah ils ont pas été jusqu'au deuxième donc euh je crois que tant que j'ai pas fait de retour au travail il reste bugué en fait il y a pas d'armes à prendre et du coup ils sont ils sont tout bugués on va essayer de les attribuer à des tâches encore pour voir ah cosinus il va en marchant par contre tibs euh il va rien entendre cosinus il a été sur le lieu de construction mais après il s'assoit ok très bien merci oh attention ça veut dire qu'il ferait preuve d'initiative mon dieu cosinus je t'ai demandé d'aller d'aller fabriquer c'est ouf oh il fait quelque chose qu'est-ce qu'il fout il grimpe par chez toi par chez moi et là c'est moi il a réparé une partie de mon mur ok il décide d'aller creuser là bon bah très bien c'est pas la tâche que t'avais redonnée genre ah si si genre depuis que j'ai terminé le mur qu'elle a il y a cette tâche de construction là ouais donc à mon avis le mode multi ouais au bout d'un certain temps il doit être trop galéré à gérer tous les ordres ou je sais pas mais on va le considérer comme apofiné ouais fonctionnel jusqu'à ce que le mec en face ait 15 briquetrons quoi je pense que les limites du jeu doivent être atteintes là à partir d'une vingtaine de briquetrons à gérer il sait plus quoi faire voilà il a été déposé ce qu'il avait miné et maintenant il fait plus rien j'autorique chez moi aussi ça commence à il commence à réfléchir un peu trop bon bah écoute c'est le moment d'envoyer des vagues avant qu'il fasse nuit alors ouais je vais mobiliser le tout moi j'ai pas d'autre j'ai pas d'autre équipement à leur donner de toute façon puisqu'il doit en construire depuis trois plombes mais que bah voilà on va dire qu'ils l'ont pas fait monsieur salé il va se replier au niveau des pièges tant bien que mal il tiendra la ligne seul une fois que le mur se sera fait raser ah mais il y a Tibbs qui arrive avec un bloc salut Tibbs tu vas où ton bloc ? tu as réparé la porte non ? ok pourquoi pas c'est bien aussi je vais pas dire le contraire t'as de quoi tous les équiper quand tu les mobilises du coup toi ? euh oui ah ouais pas mal tout juste mais j'ai de quoi faire il y a même des petits arrières le bardier bon bah écoute quand tu veux moi j'ai rien de plus à faire de toute façon sinon on va peut-être passer lui en en mantra de soin parce que pourquoi pas bon j'ai déjà ce qu'il faut on a besoin de dégâts plutôt bon bah Tibbs n'a plus d'armes pour toi Tibbs je suis désolé mais du coup tu seras le pauvre petit péon tu seras le pauvre péon avec ton bloc tu peux taper avec ton bloc si tu veux c'est quelque chose d'envisageable il va où Earth là ? je sais pas il fait le grand tour ah oui il passe par le mur pour eux c'est vrai que techniquement c'est plus proche en ligne droite ouais il était quand même derrière monsieur Salet à la base donc il avait juste à monter normalement ça y est ils recommencent leur travail de sap mais comme on a un petit peu réparé oh bah il y a deux gros avec t'inquiète ça va pas durer très longtemps ouais en plus ils sont dans l'angle mort une fois de plus t'as envoyé combien de vagues là ? 3 3 ah ils ont abandonné le travail de sap tiens ah tu sens qu'il y a quelques petits ouais je me demandais si c'était que moi mais je sens les lags aussi ça devient un petit peu violent ah tibs replie toi gars tibs va travailler dans cette caverne ah merde ils ont propulsé monsieur Salet tibs qui va peut-être être propulsé aussi ah oui il a été propulsé aussi on a perdu quelqu'un visiblement je n'ai pas vu qui mais je m'en ai peut-être mis un peu trop ah là il y a un gros tac qui va taper sur monsieur salet je crois que c'est la fin je vais se prendre une grosse tatane voilà c'est la fin de monsieur salet j'aurais pas cru que ce serait l'un des premiers à partir mais c'était l'un des premiers à tomber littéralement ouais ouais mais il était derrière les pièges là j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus loin d'Anton qui a ressuscité mais du coup à la place il y a eu trois autres morts donc bon moi je dois me replier parce que ça commence à venir courage courage fuyons ouais il y a un gros qui est derrière chez toi il y a une mine non ? il y a un truc qui l'empêche de passer non ? il y a une mine ou une connerie de gens je n'arrive pas à voir il est monté par le fameux mur ah oui mais il y a une douve là enfin il y a un trou oui j'ai mis un trou je crois ouais j'arrive pas enfin ça commence vraiment à bien bien laguer là il reste deux archers qui résistent ah et il y a un armes à l'étrier là ah mais non mais ils sont tombés les gars vous allez pas vous arrêter comme ça quand même qu'est-ce que tu fous là dans le ton ? boum tiens c'est cadeau tiens c'est cadeau ah ah ils rentront écho je suis un peu seul ah oui t'as repuppé une vague là ouais il y en a une qui était presque terminée il vient de voir un gros gros un gros gros truc popé dans mon dos là il nous reste 6 bricktron qui résiste ah ici on a papillote qui vient de tuer un corruptron à main nue attention ça c'est beau il s'empare d'un bloc pour aller réparer le mur envers et contre tout et il se fait ah là ouais ça va être chaud par contre voilà papillote est tombé au champ d'honneur ah il y a une grosse saloperie dans mon dos en plus là qui me tire dessus papillote est mort donc si je suis papillote legacy résiste legacy le mage feigen et charles martel également méga va probablement se faire rejeter dans le vide ouh ouh pas loin legacy qui tient pied hein ouais il tient bon allez méga un petit coup d'armelette non malheureusement legacy est décédé c'est bizarre aussi la vie là ils mettent vachement longtemps avant de commencer à avoir leur jauge de vie qui diminue je sais pas si c'est moi qui ai un bug d'affichage non non mais ils sont vraiment très résistants même les petits là tu sais la jauge de vie elle baisse pas quoi au début c'est bizarre bon bah voilà il me reste plus personne on va voir lequel on va voir s'ils vont rush vers moi si il te reste toujours ouais il me reste il me reste 5 mecs enfin y'a damnet qui vient de ressusciter là mais j'ai plus aucune arme et me suis salé à ressusciter j'ai plus aucune arme bah monsieur salé à ressusciter mais il va de nouveau mourir ouais ouais mais il va hein il lâche pas l'affaire il a été courageusement réparer un bloc c'est ça tu ne seras pas oublié monsieur salé tu nous souviendrons de toi monsieur salé au runicode il est remort voilà ça y est mais cela dit il ressuscite vite parce que j'en ai de nouveau 6 là ouais mais on a il y a quand même pas mal de il y a pas mal d'âmes Tibz à son tour va tenter une réparation ah non il a du lâcher son bloc malheureusement ah oui et puis là y'a y'a un mec qui se pointe dans son dos quoi honteusement scandale iron tron arrive en renfort il a posé un piège attention tu peux peut-être taper sur ce mec il lui reste plus aucune vie ouais parfait iron tron a réussi à diminuer quelqu'un c'est beau ah oui il y a encore une vague qui se pointe ça va devenir difficile Danton hein qui tente d'aggro l'ennemi mais malheureusement c'est pas assez on peut diriger les tours non on peut pas diriger les tours non non c'est un peu dommage ça y est là on a ils ont réussi à passer notre deuxième défense il y en a un gros en fait ils font vraiment tout le tour des ouais ils font le tour des tourelles tout ce qui tape et puis euh lui il a rushé les portes quoi et regarde hein il se prend des il se prend des tirs de tourelles depuis qu'il a commencé à attaquer ma porte et il a toujours pas pris un pv moi je le vois toujours full life quoi c'est assez ouf hein et là il sort s'occuper de toi du coup ah mais par contre toi il préfère taper sur le mur plutôt que sur la porte quoi ouais c'est particulier ça alors même petite couche ah ça y est ils sont en train d'attaquer mon crystal il me reste 5 mecs prêts à mourir au champ d'honneur roh mourir au champ d'honneur nous allons tous mourir au moins une fois monsieur salé et roh au tour c'est ça tips également et de retour il en veut il en veut coach il est là mais bon il se bat lui rien à foutre ben coach il coach mais de loin c'est ça ah ça y est la défaite c'est la défaite c'est le décès mais je peux rester comme spectateur quand même par contre je crois que j'avais lu dans les commentaires c'est à dire que si toi tu perds c'est mort le joie plante quoi je pense pas c'est juste qu'ils disaient que si ou si tu quittes si tu quittes je crois si Lost quitte c'était la merde mais tu vois t'as pas mis de lanterne du coup on voit pas l'action quoi alors que moi au moins on m'a bien vu mourir c'est sûr pour moi sérieux je vois bien tu peux vite aller dans les options monter la luminosité non bah je pense que je vais surtout arrêter l'enregistrement là voilà donc la fin de la fin de notre petite cité ouais il y a méga qui est toujours qui je sais pas ce qu'il fout mais il est de ton côté moi je verra jusqu'où je tiens ah mais oui mais les âmes elles sont en train de partir en fait loin les âmes de mes briquetrons vu qu'elles ont plus de cristal ah ouais elles sont perdues je les vois passer derrière ta ville là tout plein de petites raies jaunes qui s'en vont vers les tréfonds ah ouais bref sur cette belle vision sur cette belle vision on va se quitter là j'espère en tout cas que cette série vous aura plu vous l'avez bien suivi donc c'était cool on va essayer de se replanifier se retrouver un petit jeu multi à faire parce qu'il y a quand même moyen de bien se marrer ouais on va réussir à trouver un truc qui arrive à tenir un peu la charge n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si jamais vous avez des idées de jeu bah n'hésitez pas à le dire ça peut être sympa aussi hein, sait-on jamais après tout on a carrément pas la science infuse et du coup on se dit à très bientôt pour la suite salut